On reprend Bezrat HaShem, Zohar, Korach, vendredi, veille de Shabbat. On va reprendre dans ce Zohar de vendredi, la suite du Zohar qu'on avait vu jeudi, vendredi dernier, dans Shemot, dans 203b, 204a. A propos de ce passage passionnant du Zohar où on va parler de ce bûcher du Shabbat, il y a une flamme, si vous en souvenez, vous pouvez recouter ce cours, et il y a une flamme qui va alimenter ce bûcher pour empêcher que les forces extérieures se rebellent pendant le Shabbat. Alors le Zohar reprend ici, TaHase, viens et vois, je répète, je ne sais pas que le Zohar dit, viens et vois, c'est qu'on veut nous montrer une chose. Kivan de Al-Shabta, puisque entre le Shabbat, veille de Tamar HaOu Madura, et que ce bûcher est enfoui. Donc, une fois que Shabbat est là, la transformation opérée par le jour du Shabbat, et ce qui s'est passé, c'est que ce bûcher qu'on a vu la semaine dernière, et ce bûcher maintenant, il est complètement enfoui, on a dit qu'il était dans le Théoumar Abba, là-bas. Et ce bûcher est enfoui. Autrement dit, ces forces de la rigueur, Shabbat, elles ne sont pas visibles. Elles sont complètement cachées, elles sont complètement enfouies. A tel point que, on avait déjà vu ça, Et même le feu du Géinam, puisqu'il n'y a plus de feu, c'est pour ça qu'il y a cet interdit, disait le Zohar, qui est l'interdit, marqué dans la Torah en toutes lettres, de ne pas attiser un feu pendant le Shabbat, parce que pendant le Shabbat, il n'y a aucun feu. Et donc, même le feu du Géinam, et les criminels du Géinam, ils ont du repos, et donc même le feu du Géinam s'éteint pendant le Shabbat, et il y a aussi un Shabbat dans le Géinam. Et tous, en bas et en haut, ils ont du repos. Comme dit le Matok Midvash, les mondes d'en haut, les mondes supérieurs et les mondes d'en bas, c'est-à-dire même dans notre monde à nous, et Israël qui font Shabbat, il y a un repos du Shabbat. On ne parle pas maintenant du fait que nous, on se repose ou pas, c'est une autre question. On parle du fait qu'il y a un repos dans le monde. Le monde, il se repose. Le Shabbat va tout de suite sauter maintenant à la fin de Shabbat. Lorsque sort le Shabbat, ils vont bénir le feu, ou ils vont bénir sur une flamme. C'est la fameuse bénédiction sur la flamme lors de la Havdalah. Et là, on va retrouver un feu. Sauf qu'ici, au départ, c'était marqué Ishaël et Ishaël et Ishaël et Ishaël, ici, il a marqué une flamme. Alors, en allumant ce feu, tous les feux qui sont cachés, ils vont tous sortir, chacun vers son lieu. Ça veut dire quoi, chacun vers son lieu de leur amac ? Ça veut dire que chacun, il va retrouver sa place, il va retrouver son pouvoir. Parce que ces feux avaient un pouvoir pendant les jours de la semaine et qu'ils ont perdu le jour du Shabbat. Et comme je disais, et pour ne pas éveiller un feu autre pendant le jour du Shabbat, alors il est écrit, « Vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat. » Il leur a marqué parce qu'en allumant un feu le jour du Shabbat, et c'est pour ça que cet interdit du feu, il est très particulier. Alors, on éveillerait ce fameux bûcher qui est la racine de tous les feux de la dure rigueur. Pourquoi on spécifie ici les feux de la dure rigueur ? Pourquoi le Zohar, il a spécifié « Esha, Akhara », un feu autre ? Parce qu'il y avait un feu qu'on allumait dans le Temple. Et c'est la question qui va être posée maintenant. « Esha, des Matbecha, Amai. » Alors, le feu du Tabernacle, pourquoi ? La question est comme ça, du Ramak. Si le Shabbat, le feu d'en bas, il va éveiller le feu d'en haut. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas le feu dans le Tabernacle pendant le Shabbat ? Dans le Tabernacle et dans le Temple, on allumait un feu pendant le jour du Shabbat. Si tu dis que le fait d'allumer un feu en bas, ça va éveiller les feux d'en haut, y compris le feu de Guinam, mais y compris la racine de tous les feux, qui est le feu de ce bûcher qui était enfoui. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un feu qui fait exception ? Et là, seulement, voilà l'explication. « Kad a al-Shabta » Lorsqu'entre le Shabbat, donc il faut revenir à la notion même de Shabbat, et dès que le jour du Shabbat entre, une annonce appelle dans toutes les étendues célestes. Il y a une annonce qui est faite dans tous les mondes. Elle dit quoi, cette annonce ? « Arrangez-vous, char ! Arrangez-vous, camp ! » Devant votre maître. Il faut que tout le monde se prépare, dans tous les mondes. Les chars supérieurs, les camps supérieurs, tous doivent se préparer par rapport à ce Shabbat qui arrive. Le Ramak dit qu'il y a une lumière supérieure qui va commencer à se déployer jusqu'à ce monde-ci. Et lors que cette annonce est proclamée, alors va sortir un esprit du côté du sud. Si le nord, c'est la rigueur, comme on a vu dans le Zohar d'hier, que Mitzaphon Tipatar Ara, dit le prophète, le malheur commencera à partir du nord. Il y a un esprit qui sort du côté du sud, qui est le côté opposé, qui est le côté de la générosité de Chesed. Et cet esprit va se diviser et se divise sur tous les camps et les armées du côté droit. C'est-à-dire qu'il y a un... Comme dit le Zohar, on va reprendre ici l'image, il y a un esprit du côté sud et il va se diviser sur tous les camps et les armées qui sont du côté droit, donc le même côté que le sud, mais qui est ici droit et ici avant, il est appelé sud, c'est-à-dire les forces de la sainteté. Veïtlaf chanbe et ses camps et ses armées du côté droit vont s'habiller de cet esprit. C'est-à-dire que cette notion de générosité de Chesed, elle va habiller toutes les forces. Ça veut dire quoi habiller ? C'est-à-dire que chacun sera revêti de cette chose-là selon sa mesure. Chacun va recevoir cet esprit sur lui. Et c'est quoi cet esprit ? Il crée les vouchas d'Ikaor de Shabta. Et cet esprit, il s'appelle l'habit d'honneur du Shabbat. Le Shabbat, on a l'habitude de mettre un habit spécial de Shabbat, si possible blanc, comme dit Harizal, mais il y a aussi un habit spirituel. Il y a une âme du Shabbat. Le Ramach dira aussi à propos de ça avec le Zohar qu'il y a un corps du Shabbat. Il y a un esprit qui s'appelle l'habit d'honneur du Shabbat. Le Ramach dit que c'est l'habit qui va recouvrir et sanctifier tous les mondes pendant les jours du Shabbat. Tous les mondes vont avoir un habit neuf pendant ce jour du Shabbat. alors, puisqu'on est à l'entrée du Shabbat, les tables de ce monde-ci, elles vont s'arranger dans un palais. Tous ceux qui font Shabbat en bas et qui vont préparer leur table de Shabbat, toutes ces tables-là, elles vont s'arranger dans un endroit, dans un palais. Dit le Ramach, c'est un lieu où toutes les tables d'Israël vont être formées selon le mystère d'une table qui est la table supérieure, qui est la table de la royauté. Zakah Hulake de Ahou Barnash Heureuse la part de cet homme. Pourquoi ? Des sidouras, des faturés, parce que l'arrangement de sa table, la manière dont il a organisé sa table de Shabbat, elle va se voir là-bas, elle va se montrer, elle va être vue là-bas, c'est-à-dire en haut, comme il se doit. Et donc, comme sa table d'en bas, elle va quelque part resplendir et elle va être vue en haut, alors sa table va recevoir une bénédiction. C'est pour ça que c'est important que c'est ramener dans la Kavanot, que la table de Shabbat, elle soit dressée dès que Shabbat entre. À partir du moment où on allume les bougies, il faut que déjà il y ait la table de Shabbat qui soit dressée, si possible, au minimum, on met le vin, on met les halotes, on met quelques assiettes, en tout cas, qu'il y ait déjà cette table de Shabbat quand entre le Shabbat, parce que c'est cette table-là qui va prendre la première, la lumière de Shabbat. Et tout maintenant se maintient dans l'arrangement. « Bélo qui soufa » sans aucune honte. Parce que maintenant, effectivement, il y a un honneur du Shabbat, comme on vient de dire. « Inish kefum chélé » « Chacun selon sa capacité, chacun selon les moyens qu'il va pouvoir faire pour cette table de Shabbat, comme dit le Ramak, chacun selon les mets de sa table. Qu'on puisse tous faire avoir une belle table de Shabbat et qu'on puisse tous avoir une belle table de Shabbat, Shabbat shalom, les chulam. Sous-titrage ST' 501